Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce cycle de conférences en ligne organisé par International SOS en partenariat avec Workplace Options et Agencia sur le thème de la résilience de l'entreprise et du capital humain. Vous vous dites peut-être encore ce terme de résilience que l'on voit partout, il est pourtant bien question de cela face à la crise que nous devons affronter et qui modifie notre quotidien tant personnel que professionnel. Ces dix derniers mois, la plupart d'entre nous ont été aux avant-postes de la gestion de la crise Covid-19 au sein de leur entreprise, une crise qui nous a pris par surprise et face à laquelle nous essayons d'assurer au mieux la protection de tous les salariés sur le territoire national, à distance, au bureau et en télétravail et la continuité bien sûr de l'activité au sein de l'entreprise. La Covid-19 nous oblige à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation au sein de nos entreprises face à l'évolution constante des réglementations en vigueur propres à chaque pays, parfois même par état si on prend la situation des États-Unis par exemple. La prolifération de la mésinformation et des fake news sur la pandémie qui souligne l'importance de l'accès à une information fiable, neutre et crédible. Le coût de fin brutal du voyage d'affaires et la complexité croissante des voyages essentiels et j'en veux pourpreuve aujourd'hui chez International SOS, le fait d'observer une baisse de 70% des voyages mais chaque déplacement est devenu beaucoup plus complexe à organiser et à gérer, chaque voyageur demandant aujourd'hui cinq fois plus d'attention qu'un voyage traditionnel pré-Covid. Et c'est aussi l'essor de la digitalisation et en termes médicaux le recours croissant à la téléconsultation. Si l'on prend de la hauteur au-delà du contexte de l'entreprise, il faut aussi citer tous les impacts collatéraux de la crise qui ne doivent pas être sous-estimés, que ce soit l'exacerbation des risques sécuritaires existants, la série d'élections que nous faisons face par exemple sur le continent africain, la crise économique, les tensions et ou alliances entre les pays au sein même de l'Union européenne, entre la France et avec des partenaires proches géographiquement comme la Turquie, les tensions méditerranées, il s'agit du sujet que nous allons approfondir aujourd'hui avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et géopolitologue émérite. Laissez-moi d'abord vous présenter rapidement l'événement. Chaque semaine, des enjeux différents auxquels vous avez sans doute été confrontés seront abordés avec nos intervenants spécialistes au sein de leur organisation. Quatre sessions, ils partageront les enseignements tirés de la crise et vous pourrez vous poser vos questions en direct comme vous pouvez le faire d'ailleurs aujourd'hui et je vous invite très fortement à le faire pour obtenir directement le retour de Pascal Boniface sur les problématiques de géopolitique que nous allons évoquer. Donc aujourd'hui une keynote avec la participation de Pascal. Pascal, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux aujourd'hui. Donc en lien avec votre dernier ouvrage sorti cet été, Géopolitique du Covid-19. Je vous recommande la lecture. Très, très intéressant et ce sera d'ailleurs, je dirais, la logique de notre, de l'intervention de Pascal aujourd'hui. Le 10 novembre, une table ronde sur le thème la comment la Covid-19 transforme-t-elle la mobilité à l'international et la sécurité des voyages. Le 16 novembre, une table ronde crise sanitaire catalyseur pour une stratégie de santé et ressources humaines durables. Et le 26 novembre, une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer sur les évolutions et les enjeux de la gestion des risques dans ce contexte de pandémie. Vous pouvez donc encore vous inscrire aux sessions qui sont à venir et encore une fois bienvenue à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Revenons pour démarrer sur les enseignements de la crise. Cette crise a pris tout le monde de cours et c'est d'ailleurs un élément que nous allons, sur lequel nous allons revenir avec, avec Pascal Boniface et a eu de forts impacts géopolitiques dans le monde. Quelles premières conclusions géostratégiques peut-on d'ores et déjà en tirer ? Nous avons aujourd'hui, comme je le disais, l'honneur d'en discuter avec Pascal Boniface. Je ne pense pas que Pascal nécessite une très grande présentation, une introduction de qui il est, mais je vais quand même le faire pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient aujourd'hui connectés, qui ne le connaissent pas. Mais Pascal est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris VIII. Il dirige également la revue internationale et stratégique et l'année stratégique. Il a écrit ou dirigé la publication d'une soixantaine d'ouvrages, j'ai eu le plaisir d'en lire quelques-uns d'ailleurs, ayant pour thème notamment les relations internationales. Et comme je le disais, son dernier ouvrage « Géopolitique du Covid-19 » a été publié cette année et inspire son intervention aujourd'hui avec nous. Pascal, démarrons tout de suite. Je mentionnais tout à l'heure l'effet de surprise que cette pandémie a eu sur beaucoup de gens, qui d'ailleurs nous a tous mis dans un état de sidération, qu'on soit à titre personnel, professionnel, même en titre des gouvernements et des États. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet effet de surprise ? Bonjour à tous. Merci Franck de cette invitation. « Sidération », je crois que c'est vraiment le mot qui peut être choisi puisque c'est un état un peu de… on ne peut plus bouger. Et si quelqu'un avait, fin décembre 2019, dit que trois mois plus tard, le monde serait à l'arrêt, qu'il n'y aurait plus de vols internationaux, plus d'avions dans le ciel, plus de voitures qui circulent, que 150 pays auraient leur frontière fermé, y compris entre la France et l'Allemagne. Ce couple franco-allemand, on aurait dit que cette personne voulait être à tout prix être originale et qu'il faisait preuve de provocation pour prédire cela. C'est ce qui est survenu. En fait, c'est vraiment un exemple tragique de la globalisation. Comment on définit la globalisation ? C'est la contraction du temps et de l'espace. Et là, oui, c'était global parce qu'on a eu des guerres mondiales, mais là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a eu peur de la même chose, au même moment. Il n'y avait pas de, on avait peut-être des solutions différentes, mais tout le monde avait peur de la même chose. Donc, ça a été plus unifiant encore que les autres phénomènes de la mondialisation. Mais on était tous à l'arrêt. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Puisque, regardez simplement en France, livre blanc sur la défense en 2008, livre blanc sur la défense en 2013, rapport stratégique en 2007. À chaque fois qu'il y a eu un changement de président, il y a eu trois au cours des douze dernières années, on a fait un document sur la défense qui disait, attention, une grande pandémie pourrait venir bloquer le pays. On a ce fameux rapport de la CIA de 2009, on a la conférence TEDx de Bill Gates. Donc, les signaux d'alerte étaient nombreux et pourtant, on ne les a pas entendus. C'est ça, vraiment, la vraie réflexion que l'on doit avoir. Pourquoi quelque chose qui a été dit et pas par des élus berlus ? La CIA, le livre blanc de la défense, ça réunit des dizaines de personnes. Bill Gates n'est quand même pas un farfelu, parce que c'était trop extrême comme scénario, qu'on a voulu chasser cela. Et puis que la prévention coûte toujours plus cher que la guérison. Et donc, on s'est dit, oui, mais bon, on le savait, mais on n'en a pas tenu compte. Et ça, c'est quand même une grande leçon, certainement pour l'avenir, d'être un peu plus à l'écoute. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un signau faible. On entend souvent dans la réunion prospective, attention, il faut être à l'écoute des signaux faibles. Là, c'est quand même un signal assez fort, assez fort. Et néanmoins, on n'a pas voulu l'écouter. Pascal, on l'a vu, moi, étant basé, par exemple, normalement à Singapour, donc en Asie, depuis une dizaine d'années, on a vu des pays asiatiques vraiment faire ce travail de préparation et d'anticipation à la suite du SARS. Et donc, beaucoup de pays se sont constitués avec des protocoles sanitaires, des inventaires de masques, etc., pour faire face à la prochaine crise. Malheureusement, entre guillemets, le SARS est resté confiné à l'Asie, donc il n'a pas impacté dramatiquement les autres régions. Et puis, on a eu, bien évidemment, si on prend la France, malheureusement, l'épisode de ces stocks d'inventaires de masques avec le ministre de la Santé de l'époque au moment du H1N1. Et donc, on s'est dit, effectivement, la prévention coûte un peu plus cher. Et pourquoi autant d'investissements pour un événement qui n'a pas eu lieu ? Comment est-ce que vous jugez, vous, de la capacité des gouvernements aujourd'hui, des organisations à vraiment apprendre de cette leçon-là ? Eh bien, c'est un enjeu majeur parce qu'effectivement, Roselyne Bachelot a payé très cher personnellement le fait d'avoir fait de la prévention. Parce que si la catastrophe n'arrive pas, on dit que la prévention est inutile et coûteuse. Si on avait eu les masques en janvier-février, peut-être qu'il y a des journaux protestants en disant, c'est quoi ? C'est stock inutile, etc. On gaspille l'argent du contribuable, mais le coût économique pour le pays aura quand même été moindre. Et effectivement, là, je crois qu'on touche aussi à un autre sujet qui est que nous, occidentaux, puisque vous intervenez dans le monde entier et voyez bien les différences de culture et vous êtes bien placés, puisque vous vivez à Singapour, pour voir comment on a géré. Ce n'est pas d'ailleurs une question de système autoritaire ou pas. C'est quand même, il faut, et un groupe comme Internet XS peut le faire, il faut arrêter de penser qu'on est seul au monde et que tout le monde doit agir comme nous. On a dit, quand la Chine a confiné, j'ai apparti à des gens qui disaient, c'est normal, c'est une dictature, donc ils enferment les gens chez eux. Mais on a fait la même chose. On a voulu voir un problème politique, un problème sanitaire, un problème sanitaire. Et de ce qui est que la Chine, Singapour, la Corée du Sud, c'est trois régimes très différents. Et les trois ont réagi, en tous les cas, en prévention. Et les trois ont été assez peu atteints, aussi bien d'un point de vue sanitaire qu'économique, par la crise. Et nous, occidentaux, on s'est dit quoi quand ça a commencé ? D'abord, la Chine, un pays totalitaire, donc ils enferment les gens. Et deuxièmement, mais les pandémies, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'Asie, c'est pour les masses informes, asiatiques et africaines. On a dit, ça va être terrible pour l'Afrique. Quand on regarde le bilan du nombre de mois, alors pas au niveau économique, l'Afrique va payer cher en termes économiques. Mais en termes sanitaires, l'Afrique était mieux préparée que nous. Disons que ça fait quand même un peu mal de penser qu'on a eu des fausses communes à New York, alors qu'on est plutôt habitué d'associer le terme de fausse commune avec des pays du tiers-monde et les capitales du tiers-monde. Et donc, là, c'est un peu le monde occidental qui, croyant, parce qu'on appelle l'hubris, l'excès d'orgueil, l'excès de confiance en lui-même, a dit mais non, c'est pas pour nous, il ne peut rien nous arriver parce qu'on a des systèmes performants de santé, qu'on est riche, etc. Et tout ça, c'est pour le tiers-monde. Mais en fait, on voit que ce sont les Occidentaux qui ont payé le prix le plus lourd à ou au Covid-19 et avec l'Amérique latine, mais l'Amérique latine qui se rattache à l'Occident, alors que l'Afrique et l'Asie s'en sont mieux sortis. Juste pour rester une minute de plus sur ce thème de cette, on va dire, l'arrogance du monde occidental, d'ailleurs, une expression que vous utilisez dans votre livre, qui a été bien évidemment mise à mal avec ce que vous venez de nous dire. On l'a vu aussi, même si on raccourcit la focale, quand le développement de la pandémie a démarré un peu plus tôt, par exemple, en Italie ou en Espagne par rapport à la France. Et nous, de dire qu'ils sont plus latins, plus méditerranéens que nous, donc c'est normal, ils sont moins organisés. Nous, on n'aura jamais le même problème, en tout cas pas de cette ampleur. Oui, alors là, vous touchez un point quand même qui est un peu une sorte d'arrogance culturelle que l'on peut avoir, nous, latins, par rapport à ceux qui sont plus latins que nous. C'est quand même… Et en fait, peut-être qu'on a jugé l'Italien comme les Allemands nous jugent nous-mêmes, en disant, c'est eux qui sont bordéliques, il n'y a pas d'État, donc ils ne vont pas y faire face. Effectivement, vous avez raison, vous avez tristement raison de dire que quand la crise a commencé avec la télévision, on dit oui, mais… Voilà, ils n'ont pas les structures solides de l'État régalien français, donc ça va s'arrêter à la frontière à la victime. Non, ça s'est très largement diffusé. Un des thèmes qui nous semblent importants aujourd'hui, et l'actualité, le prouve avec les élections américaines, et qui est un moment important dans votre ouvrage aussi, c'est le duel entre les États-Unis et la Chine, et sur lequel, pour vous, il faut vraiment insister sur le fait que c'est vraiment un moment extrêmement important de la vie du monde. Au travers de ce prisme-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est le sujet majeur pour les années qui viennent, et quel que soit, là, on pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt Biden qui va être élu, mais Biden ou Trump, ça sera la même chose. Le sujet majeur géopolitique pour les 10, 15, 20 années qui viennent, c'est la rivalité entre Pékin et Washington. Elle existait déjà avant le Covid-19, mais elle a été cristallisée, elle a été renforcée, augmentée, et devenue presque irréversible avec le Covid-19, parce que Trump a fait campagne sur le virus chinois, et sur, finalement, le fait que c'est la Chine qui avait répandu cela, et il est venu verser de l'huile sur le feu, puisque beaucoup d'Américains pensaient déjà que la Chine n'était pas un compétiteur fair-play dans la rivalité qui les oppose. Et en fait, le seul point d'accord dans la campagne électorale entre Trump et Biden, c'était l'hostilité à la Chine. Chacun désignait l'autre comme étant le candidat choisi par Pékin, en défendant moins les intérêts américains. Sleepy Joe était « If you want to stop China, stop Biden », disait Trump, et les électeurs de Biden et ses conseillers disaient « Mais pour Pékin, Trump est un meilleur choix parce qu'il est tellement irresponsable, il atteint tellement les intérêts à long terme de les États-Unis que c'est un cadeau ». Et je pense effectivement que sur ce point, Xi Jinping se réjouit de voir un peu la difficulté dans lequel elle plongeait l'Amérique, pour dire « Vous voyez, la démocratie, ce n'est quand même pas un système terrible, ils font des leçons à tout le monde, ça ne marche pas très bien, nous, au moins notre système, il est efficace ». Alors pourquoi cette rivalité qui va devenir plus importante ? C'est ce qu'on appelle cette fameuse phrase du piège de Thucydide, où je préhende votre question en disant « Mais il peut bien faire l'historien des guerres des Péloponnaises dans la rivalité entre Washington et Pékin ». Thucydide avait écrit que la guerre entre Sparte et Athènes était devenue irréversible à partir du moment où Sparte n'acceptait pas, pardon, la montée en puissance d'Athènes. Il y a eu la guerre, Sparte a gagné, mais les deux ont été entrés dans leur chute et Rome a pris la place par la suite. Et donc en fait, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est quand le numéro 1 est rattrapé par le numéro 2. Or, qu'est-ce qui se passe là ? La Chine, lorsqu'elle adhère à l'OMC, en 2001, son PIB est 10% du PIB américain. L'an dernier, en 2019, 65% du PIB américain. On a dit que la Chine allait, confondons un peu leur espoir et leur réalité, j'ai eu des grands débats face à moi dans les télévisions, j'ai eu des gens qui disaient « Ah, la croissance en Chine est stoppée ». Non, le FMI nous dit que la Chine va avoir une croissance de 1,5% cette année, c'est moins que les 6 prévus, mais c'est mieux que tous les autres pays, et les États-Unis vont encore diminuer de 4,5% à 5%. Donc on va arriver à 70%. C'est inacceptable. Au plus fort de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait mieux que 40% du PIB américain. Et donc là, les Américains qui font que, comme ils sont la première puissance mondiale depuis 1945, cela veut dire, si on part du principe qu'on commence à s'intéresser à l'actualité vers l'âge de 15 ans, tout Américain qui a moins de 90 ans a toujours vécu comme le citoyen de la première puissance mondiale. Et comme en plus les Américains se sont persuadés qu'ils ont une destinée manifeste, Bill Clinton, pourtant multilatéraliste, est celui qui avait dit que les États-Unis sont la seule nation indispensable, jamais Xi Jinping ne dira que la Chine est la seule nation indispensable. Jamais Poutine ne dira que la Russie. Ils vont dire, il faut que la Russie ait son mot à dire, il faut que la Chine soit la première puissance mondiale, mais jamais, qu'ils soient la seule nation indispensable. Donc la croyance d'être la seule nation indispensable, et le fait de l'être, d'être la numéro un, et que tout ceci soit contesté, c'est terrible, et en fait, les États-Unis ont été contestés technologiquement dans les années 80 par le Japon, stratégiquement par l'Union soviétique. Là, la Chine, c'est la conjonction des deux, parce que le PIB chinois… Maintenant, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser la Céline. La question, c'est quand va-t-elle le faire ? Et les économistes disaient 2040, maintenant ils disent 2030. Ça se rapproche. Et donc, même en technologie, même la bataille de l'intelligence artificielle est en train d'être gagnée par la Chine, du fait de la masse des données et de la facilité avec laquelle les grands groupes chinois peuvent l'utiliser. Et en fait, tout ceci est inacceptable pour les Américains, parce que ça sort de leur conception. Et Biden va reprendre cela. Et dernier point sur ce sujet, et bien sûr, Biden va demander, comme l'aurait fait Trump, mais Biden a plus d'arguments, d'enrôler l'Europe dans cette guerre contre la Chine. Si on reste quelques minutes encore sur ce thème-là, parce que je pense qu'il est vraiment au cœur de la problématique d'aujourd'hui, la Chine, si on compare la superpuissance qu'est la Chine par rapport aux États-Unis aujourd'hui, effectivement, il y a ce rattrapage financier, économique, et donc l'influence politique qui va avec. Vous évoquez aussi dans votre ouvrage, une des grandes différences, c'est que les États-Unis continuent à être un leader, on va dire, culturel et d'influence de son mode de vie par rapport au reste du monde. Est-ce que vous voyez une intention des leaders chinois ou le risque que le mode de vie chinois devienne la référence, ou qu'il souhaite devenir la référence ? Alors là aussi, il y a beaucoup, il faut que l'on désoccidentalise notre regard par rapport à cela. On dit que la Chine est un pays totalitaire. Il y a 150 millions de Chinois qui sont partis en vacances à l'étranger l'an dernier. Il n'y en a aucun qui a demandé l'asile politique. Auparavant, bon, et les Chinois voient que leurs grands-parents mourraient de faim sous Mao, alors que maintenant, ils peuvent voyager pour une grande partie d'entre eux. Donc, en fait, le régime est contesté par quelques dissidents intellectuels, mais la population n'accepte pas sur les bases du marxiste-héminisme, sur les bases du capitalisme, de la performance économique et du nationalisme, qui a toujours été un moteur extrêmement important. Donc, les Chinois adhèrent au système. Est-ce que ce système est exportable ? Pas chez nous, pas effectivement dans le monde occidental, mais moi, je suis frappé. Il y a une trentaine d'années, je n'avais pas de collègues chinois. Je n'en voyais pas. Il y avait des gens en ambassade qu'on ne voyait jamais. Ils étaient aujourd'hui, alors pas cette année, mais avant le Covid-19. J'avais régulièrement des délégations chinoises qui venaient ici, et je ne cessais de recevoir des invitations pour me rendre en Chine, pour tel séminaire. Il y a dans 140 pays des instituts confucius qui ont été créés, et donc la Chine s'est mise au soft power, parce qu'elle est consciente du retard que vous évoquiez. Et je dirais que dans le monde occidental, il y a encore un très large retard à rattraper, mais dans d'autres régions, le modèle chinois peut être plus attractif que le modèle américain. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas d'ingérence. Ils ne demandent pas au pays d'adopter telle ou telle norme, et qu'ils adoptent, ils viennent proposer des infrastructures, les routes de la soie. Donc, il faut, un, ne pas négliger que, y compris dans le monde occidental, les Chinois commencent à faire de l'influence. Et deuxièmement, tout le monde n'est pas occidental, et que si vous êtes en Amérique latine ou en Afrique, il n'y a pas la même répulsion que l'on peut avoir à l'égard du système chinois que ces pays ont, parce que, comme l'a dit lui-même Bill Gates, quand on vous propose un vaccin, et que ça peut vous guérir, vous ne demandez pas la nationalité, ni le régime politique qui le fait. On a parlé des États-Unis, de la Chine, et de ce conflit grandissant entre ces deux nations. Qu'en est-il de l'Europe ? Dans votre ouvrage, vous mentionnez ce moment dans lequel nous sommes aujourd'hui comme étant éventuellement le moment européen, le moment où on va pouvoir voir l'Europe devenir autre chose. On a été tellement déçus par l'Europe qu'il faut éviter de crier victoire avant la fin du match, comme on dit en football. Mais il y a eu effectivement ce qu'on appelle le moment Hamiltonien, Hamilton, lorsqu'il dit qu'il y aura un budget fédéral, et pas 13 budgets, etc. Et là, on voit d'ailleurs qu'au départ, et pour tout vous avouer, au départ de la réaction du livre, j'étais très critique sur l'Europe, parce que les gens ont été les premières réactions, c'est chacun chez soi, et on s'occupe de nos affaires et solidarité, on verra par la suite. Il est vrai qu'il faut reconnaître que la santé publique n'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Donc, c'était normalement les compétences nationales. Et puis, quand même, il y a eu ce plan de relance, ce plan de relance qui a brisé un tabou très important, le tabou de la dette commune. L'Italie emprunte à 1,6%, l'Allemagne a des taux négatifs. Si chacun emprunte de son côté, le différentiel entre les deux continue à augmenter. Donc, on peut comprendre que l'Allemagne ne soit pas tout à fait initialement d'accord avec cela. Et en fait, l'Allemagne était soumise à un choix très direct. Est-ce qu'elle veut une Europe allemande ou est-ce qu'elle veut une Allemagne européenne ? Et en même temps, les Allemands se sont dit, mais si l'Italie fait faillite, ça va rejaillir sur nous. Et donc, l'Allemagne a changé. L'Allemagne a changé en acceptant ce qui est le tabou pour des raisons culturelles, historiques, la dette commune en disant, les danseuses des cigales du Sud, du Club Med, on ne va pas s'en occuper. Ils avaient qu'à regarder le changement entre ce qui a été le sort de la Grèce en 2008-2009 et ça fait la solidarité avec l'Italie, l'Espagne maintenant. Et je dirais que finalement, par rapport au débat qu'on a sur le Brexit, le Brexit, ça a été utile. Parce qu'on a eu quatre pays frugaux, Danemark, Pays-Bas, Autriche, Suède, qui se sont opposés au plan de relance et on leur fait des concessions, ils ont accepté. Si le Royaume-Uni était resté dans les 28, le poids du Royaume-Uni se sera ajouté à ces quatre-là et il aurait été beaucoup plus difficile d'adresser ce plan de relance. Et puis, nous avons parallèlement à cela, une commission qui se veut géopolitique. J'ai encore participé hier à une table ronde avec Thierry Breton, il s'occupe du marché intérieur, mais pour tout ce qui est intelligence artificielle, il est à la valeur. Ça, c'est un défi important. Mais Mme Ursula von der Leyen a parlé d'une commission géopolitique. Josette Borrell, en faisant l'amitié de reprendre ma formule, a dit qu'il fallait sortir du sonambulisme stratégique dans lequel l'Europe était plongée. Donc, cette troisième commission, troisième depuis la réforme du traité de Lisbonne, elle prend vraiment les choses en main, elle se veut proactive parce qu'il n'y a pas le choix. Par rapport au défi de Trump, on a bien vu que pendant quatre ans, il n'y a plus des amis. Et ne rêvons pas, Jacques-Bedrillon vient encore de le dire ce matin, il n'y aura pas un retour à la normale avec Biden. Il y a une érive des continents. Par rapport au défi chinois, parce que nous avons intérêt quand même à sortir, comme on dit, de la naïveté par rapport à la Chine. Pas le traiter comme un ennemi, mais pas non plus comme un pays qui se développe et dont il ne faut pas trop se méfier, parce que quand même, leur PIB, quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, dans les années 80, le PIB français était quatre fois supérieur au PIB chinois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes règles commerciales avec eux qu'auparavant. Et puis, disons, le challenge, je ne parle pas de menaces militaires russes. Leurs dépenses militaires, c'est 60 milliards. Les dépenses militaires des seuls pays européens de l'OTAN, c'est 260. Bon, il ne faut pas avoir peur militairement de la Russie, mais il y a un défi stratégique. Passer par l'unité, par le poids que l'on peut avoir à 27, que l'on peut résoudre cela, et donc, il y a une prise de conscience européenne qui a été, là aussi, accélérée par la COVID-19. Donc, on peut souhaiter que bientôt, il y a un numéro de téléphone que l'on puisse appeler au niveau de l'Union européenne ? Oui, c'était, vous reprenez la formule de Kissinger qui disait en 73, mais l'Europe, quel numéro de téléphone ? Il y en avait effectivement de nombreux. Alors, il y en aura toujours plusieurs, parce que la France ne va pas fondre totalement sa politique étrangère, ni son siège de bande permanente du Conseil de sécurité, ni son art nucléaire dans l'ensemble européen. Mais en tous les cas, il y a une meilleure coordination européenne et il y a une commission qui se définit elle-même comme étant géopolitique. Et le terme de puissance, qui était un peu un tabou en Europe, parce qu'en Europe, le terme de puissance est lié finalement au malheur que nous avons contribué à exporter dans le monde, dans l'Allemagne notamment, le terme de puissance est presque interdit. Et bien là, on se rend compte que non, la puissance, c'est peut-être aussi la protection de notre intérêt. Et le débat d'hier portait sur l'autonomie stratégique qui était vu auparavant comme une sorte de rêve français qu'il voulait exporter, que la France voulait exporter au reste des pays européens. Là, non, l'autonomie, ce n'est pas l'hostilité aux États-Unis, c'est le fait de ne pas être dépendant. C'est le contraire de la dépendance. Et personne ne souhaite être dépendant. Très bonne transition pour l'autre thème que nous souhaitions évoquer avec vous aujourd'hui, Pascal, la crise du multilatéralisme. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que c'est un point qui est très important pour nos auditeurs et les gens qui nous regardent aujourd'hui, puisque dans le multilatéralisme, je pense qu'il y a aussi toutes les dérives sécuritaires, les menaces terroristes, plein de choses qui, si on prend votre expression de dérive des continents, de tectonique des plaques politiques ou géopolitiques, il y a aujourd'hui, les populations européennes peuvent être touchées elles-mêmes en leur cœur par des actions, notamment terroristes. Mais d'abord, cette crise du multilatéralisme, comment vous, vous la rejouez ? Alors, c'est quoi le multilatéralisme ? Commençons par des définitions. C'est le fait de gérer en commun, de façon multilatérale et donc pas unilatérale, les affaires mondiales. Et donc, dans le monde globalisé que l'on a décrit au début, où un virus qui naît à Wuhan peut atteindre le monde entier, on voit qu'un pays seul ne peut pas régler les problèmes, même le plus puissant, même les États-Unis seuls, ne peuvent pas régler ça. La Chine seule non plus. Donc, il faut bien s'entendre avec les autres. Et donc, le multilatéralisme, ce n'est pas une option, c'est un peu une obligation. Mais on a eu un pic de multilatéralisme en 2015, avec l'adoption des objectifs pour le développement durable, réduction de la pauvreté, éducation notamment des filles, etc. C'était vraiment un progrès important. Et puis, le fameux accord de Paris sur le réchauffement climatique. Et on pourrait ajouter l'accord en juillet, 14 juillet, l'accord sur le nucléaire iranien, qui était aussi une solution commune à un problème qui nous faisait hésiter entre un Iran nucléaire et une guerre pour empêcher que l'Iran ait du nucléaire. Ça, ça a été le pic d'une gestion multilatérale du monde. Et puis, est survenue l'élection de Trump. Et un petit peu, il a finalement libéré la parole ou l'action. On a vu par la suite, Bolsonaro au Brésil, alors que Lula était très engagé pour le multilatéralisme, notamment avec la France, d'ailleurs. Et Didier Marousset avait une Suisse. Elle doit plus, on l'a vu en Europe, des gens comme Orban se dire « Pourquoi pas moi ? » D'Outerté aux Philippines, etc. Et donc, ça n'a été que des solutions. Alors, en même temps, ne nous trompons pas. Biden, l'unilatéralisme, on en parlait tout à l'heure avec cette décision de Clinton, l'unilatéralisme fait un peu partie de l'ADN de la politique américaine pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, pour des raisons de puissance. Alors, il est poussé à l'extrême par Trump, mais il existe quand même avec les démocrates. Il ne faut pas oublier que c'est quand même pendant que Trump, pendant que Obama était président, que la BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars en vertu de l'application extraterritoriale, et que Alstom a été démantelée pour que Gérald Littrique puisse le racheter. Mais Biden sera un peu moins unilatéralement en tous les cas. Les solutions que l'on parle du Covid-19, du terrorisme, du réchauffement climatique, de la fracture numérique, ce n'est qu'ensemble que l'on pourra résoudre cela. Et j'aime bien à ce propos, moi, citer Antonio Bitteres, qui est l'actuel secrétaire général des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas été faites pour résoudre tout le monde. C'est, disons, comme l'avait dit son ancien secrétaire général, Daga Marshall, ça n'a pas été fait pour créer le paradis sur Terre, ça a été fait pour empêcher l'enfer. Et donc, on critique beaucoup l'ONU, mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ça irait mieux sans l'ONU ? Non. On voit bien, l'OMS, on peut lui reprocher de certaines choses. C'est quand même mieux que l'OMS existe, quitte à ce qu'on améliore des choses, mais que l'OMS existe, qu'elle n'existe pas. Et Antonio Bitteres avait dit, lorsqu'il était président du secrétaire, enfin, au commissaire aux réfugiés, avait dit, on a le droit d'être égoïste, mais on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Et ça veut dire quoi ? En fait, c'est que si on pense avoir une solution nationale que l'on peut mettre en place sans les autres, on est voué à l'échec. Et que le fait de trouver les solutions communes aux défis communs qui sont posés à l'humanité est la seule façon de les résoudre, parce qu'une fois encore, la prochaine pandémie, elle ne frappera pas qu'un pays. Et cette pandémie, on l'a bien vu, elle a plus épargné les pays qui se sont organisés par rapport à cela. Mais en tous les cas, elle n'a pas de frontières qui s'est arrêtées. Et si on veut que le virus disparaisse, il faut qu'on travaille ensemble avec ça. Tout à fait. On est d'ailleurs aujourd'hui au lendemain du retrait effectif des États-Unis de l'accord de Paris sur le changement, sur le réchauffement climatique. Toutes ces risques communs à la planète sur lesquels le multilatéralisme est nécessaire, la solidarité, si je reprends votre expression, d'aller au-delà de nos égoïsmes respectifs et d'avoir une sorte d'intelligence commune, intelligence collective, très important. Aujourd'hui, on sait, et on le voit nous, par exemple, dans nos analyses sur les risques de sécurité, dans les différents pays, au bénéfice de nos clients, qu'on a une série de grands pays africains qui vont au travers de cycles d'élections en ce moment. On a des points chauds, comme on dit chez nous, dans certains pays, des tensions sociales liées aux politiques, liées à la pauvreté, etc. Dans nos entretiens avec des leaders d'entreprise, la plupart sont très concernés. Un des risques importants qui est remonté par eux est de nous dire, je suis très concerné par la fracture entre les plus riches et les plus pauvres et qui s'applique en fait à tout pays, qu'ils soient développés ou non, d'ailleurs. Comment est-ce que vous voyez ça ? Parce qu'en fait, un des éléments clés ou un des éléments de préoccupation principale des gens avec lesquels nous collaborons, clients et partenaires, est le risque sécuritaire, le risque de terrorisme, etc. Il y a trois risques terroristes, effectivement, qui existent, mais là encore, il faut en être conscient et ne pas le surévaluer. C'est-à-dire que ne pas prendre des mesures qui viendraient aggraver le mal. Donc, il faut être vigilant, mais le but des terroristes, c'est de nous terroriser. Donc, ne tombe pas dans le piège d'être terrorisé par les terroristes. Mais par contre, il faut prendre des mesures sécuritaires pour s'en protéger. Outre ce risque qui est bien identifié et que l'on voit à peu près la cartographie des attentats, etc., même s'il se répand. Vous avez parlé de deux risques qui sont importants, je dirais le risque démocratique et le risque de l'inégalité. Le risque démocratique, si je prends l'Afrique, par exemple, pendant très longtemps, les élections n'étaient pas contestées parce que le chef d'État gagnait à 98%, etc. Et puis, une démocratisation, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, les élections sont en eu des vrais enjeux. On a eu des vraies batailles au Kenya avec les affrontements, avec les risques qui se passent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec quand même un président qui a gagné et qui n'appelle pas trop à la réconciliation. Et peut-être que l'erreur de Ouattara, lorsqu'il a gagné en 2010, c'est ne pas avoir travaillé à la réconciliation. Quand on gagne, il faut savoir, c'est ce qu'a dit Biden cette nuit. Il s'est dit, j'étais quand il y a démocrate, je serais président des Américains. Et donc, on voit qu'en Éthiopie, on s'est félicité il y a deux ans que le prix Nobel de la paix soit donné au nouveau Premier ministre, au niveau président. Et là, dans le Tigré, ça reprend. Et donc, on voit qu'il y a des élections qui sont contestées et qui peuvent être suscitées des oppositions et des troubles. Et puis, l'autre point que vous avez soulevé, ce sont les inégalités qui créent des rancœurs, qui créent parce qu'auparavant, finalement, les inégalités existaient, mais on ne les voyait pas et les gens n'étaient pas conscients. Or, aujourd'hui, du fait du développement de l'information, des réseaux sociaux, on sait ce qui se passe dans d'autres endroits. Et ça peut susciter quand même quelques appétits. Et la crise du Covid-19 est venue aggraver les inégalités puisqu'on a l'exemple hallucinant de Jeff Bezos dont la fortune s'est augmentée, alors on ne sait plus si c'est 30 ou 50 milliards. Et Jeff Bezos a aujourd'hui en fortune l'équivalent du PIB d'un pays qui serait au 50e rang mondial. C'est quand même… On a quand même entre Elon Musk envoie des fusées dans la Lune, c'était la NASA auparavant, Mark Greenberg qui veut créer une monnaie et Bill Gates qui remplace l'État américain pour donner, financer l'OMS, vous avez des milliardaires qui jouent des rôles d'État. Et donc des gens qui ont des fortunes incroyables, effectivement, là, on estime que plusieurs dizaines de millions de personnes vont être rejetées en deçà du seuil de pauvreté. Alors que pour l'instant, on avait constamment, du fait de la globalization, gagné du terrain contre la pauvreté. Le nombre de la population globale mondiale a augmenté de 2 milliards au cours des 30 dernières années et pour autant, le nombre de gens en deçà du seuil de pauvreté a diminué, était passé à 800 millions à peu près. Il va remonter malheureusement. Et donc effectivement, ça, c'est un risque. Ça crée un risque et avec un risque de tomber dans des sociétés hyper gardéniers, les gâtels communities que l'on connaît aux États-Unis et qui pourraient… On voit par exemple que certains milliardaires du digital voudraient habiter sur des îles où, par ailleurs, ils pourraient tenter d'échapper à l'impôt pour se protéger du reste. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un îlot de prospérité dans un monde chaotique. Mais au risque de dire une bêtise, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais je crois que vous citez plus de 10% de la population américaine vit dans des gâtés de communities. Alors le nombre, c'est plusieurs millions, effectivement, et donc des propriétés qui sont des copropriétés. Mais c'est par exemple à New York, vous ne pouvez pas acheter librement un appartement. Il faut être accepté par les gens qui sont déjà là et il y a vraiment un entre-soi qui est quand même très, très fort. Et effectivement, dans ces cités périnurbaines américaines, vous avez votre propre police, il y a des cités qui sont interdites aux mineurs, par exemple, parce qu'on ne peut pas être emmerdés. Et donc c'est effectivement des cités parallèles qui ne se rencontrent plus. Et quand vous vivez là-dedans, et si vous êtes protégés, donc vous ne voulez pas payer l'impôt pour la police ou la scolarité, puisque généralement, quand vous êtes retraité, la scolarité n'est pas votre problème. On a, je pense qu'une des préoccupations majeures des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont en charge des risques médicaux, sécuritaires, pour leur entreprise, qu'ils soient responsables de ressources humaines, responsables de sécurité, directeurs médicaux, gestionnaires de risques, sont aujourd'hui très concernés sur l'instabilité géopolitique et le risque, on va l'appeler le risque terroriste, même s'il n'est pas que terroriste. Quels seraient pour vous les conseils ou les enseignements que vous pourriez nous partager pour des entreprises françaises qui se déploient à l'étranger, ou qui sont présentes à l'étranger ? Comment appréhender au mieux cette dimension ? Il ne faut pas se focaliser sur le risque terroriste parce que ce risque est en fait multiforme. Il y a un risque d'insécurité où parfois terroriste, trafic, se mêle. J'étais au forum de Mamako en février, il y a des déplacements que j'ai pu faire, et en fait, on voit bien que parmi les motivations des gens qui vont dans ces groupes, les catibas, etc., la motivation religieuse est très faible. C'est le fait d'exister, d'avoir un rôle, d'être reconnu. Et donc, en fait, là où l'État n'est pas présent, vous pouvez recruter, effectivement, et on voit que ces groupes, soit peuvent commettre un attentat, soit font du trafic de personnes, de cigarettes, de drogues, et donc il y a une sorte de criminalité un peu protéiforme. Alors, vous avez des groupes qui sont purement terroristes et d'autres pour qui le terroriste est un moyen d'action et un moyen de rançonner un petit peu les autorités, etc. Et donc, effectivement, on voit quand même que là où l'État est faible, l'insécurité est grande et qu'on a besoin de structures régaliennes et que le marché n'est pas la réponse à tout parce que le marché ne construit pas des routes, ne construit pas d'écoles et ne construit pas des hôpitaux. Et que la lutte contre la pauvreté passe avant tout. Et la lutte pour la sécurité passe avant tout pour la scolarisation. C'est vraiment un effort extrêmement important. Mais ça, bien sûr, ce sont des solutions de long terme. Vous, vous êtes confrontés, professionnellement, au court terme. Mais la solution de long terme, c'est effectivement de faire en sorte que, de faire nation, de faire société, que les gens se disent pas, j'ai plus intérêt. Si un élément important, c'est la démographie en Afrique de l'Ouest. Le Niger a une démographie avec 3 millions d'habitants à l'indépendance, 20 millions aujourd'hui, 40 millions dans 20 ans. Où seront les emplois ? Et si vous êtes sans emploi et donc vous ne pouvez pas vous marier, avoir votre logement, et qu'un type passe dans un 4-4, et tu dis, tiens, je te file 50 dollars par mois, et je te file un AK-47, viens avec moi, tu seras quelqu'un, tu as quand même assez de chances que vous vous suivez cette voie-là sans être, ce soit un choix idéologique. Donc, il faut faire très attention à cela. Effectivement, alors, dans le cas des solutions à long terme, vous, votre priorité, c'est bien sûr le court terme. On voit très bien, il y a une très bonne cartographie des risques à court terme. Et effectivement, il faut être très vigilant, parce que je crains quand même, je crains que un monde sans risque, ne sera pas pour demain. C'est-à-dire qu'en même temps, on va un peu dans des endroits où on n'allait pas auparavant, on ne fait plus le pari de faire le tour du monde en 80 jours, mais il y a des endroits où on pouvait aller auparavant. Quand j'étais étudiant, j'avais des camarades qui partaient faire du trekking en Afghanistan pour l'été, qui ferait ça maintenant. Donc, le monde s'est ouvert, mais il s'est aussi ouvert au risque, au risque beaucoup plus important. Je pense qu'il faut qu'on vive avec cette donnée. C'est-à-dire que dire, on va se débrouiller pour qu'il n'y ait plus de risque demain, on peut mettre en œuvre des politiques dont les effets seront de toute façon à long terme, mais il faut vivre avec le risque, comme on sait que si on sort de chez soi, on peut avoir un accident, donc il faut accepter ce risque, il faut s'en protéger au maximum. Mais dire qu'on vivra dans une société sans risque, me paraît tout à fait illusoire. Un des retours que nous avons de nos clients est autour du besoin d'avoir une information la plus pertinente, contrôlée et neutre possible pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. On a vu au travers du développement de la pandémie, tout un développement de désinformation, de mésinformation et de fake news, pour prendre le terme consacré maintenant. Je crois d'ailleurs même l'OMS a mentionné l'expression infodemix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Parce que c'est un des enjeux des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est comment m'assurer que j'ai accès à une information neutre qui me permet de savoir quelle est la réalité d'un risque ou d'une pandémie. C'est une question qu'on se pose tous, c'est une question que me posent mes étudiants et c'est une question que posent mes contacts professionnels. Comment faire le tri ? Quand j'ai commencé à travailler sur les questions internationales, on était à la recherche d'informations. Maintenant, on est bombardé d'informations, donc il faut faire le tri, il faut être sélectif. C'est l'expérience, il faut avoir des sources différentes, se méfier d'être un peu dans une zone de confort où on a un peu les mêmes sources, où on pense toujours… Pourquoi l'élection de Trump a sorti en 2016 ? C'est que les gens qui commentaient n'aimaient pas Trump et donc ils ne pensaient pas qu'il puisse être élu parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit élu. Donc il faut aussi savoir penser contre soi, avoir accès à des sources contradictoires, aller vérifier et ne pas confondre idéologie et information. On peut être démocrate, mais dire que la Chine est à l'arrêt parce que la COVID-19, ça c'est idéologique, ce n'est pas de l'information. Donc il faut vraiment à chaque fois se méfier un de ses propres biais idéologiques, parce qu'on en a, on est tous le produit d'une formation intellectuelle, humaine, etc. Et donc multiplier les canaux, parce qu'après on voit un peu ceux dont on sait quand même que là, ils se sont déjà trompés. Là, quand même, donc c'est aussi l'expérience qui est plus facile quand on a quelques années de bouteilles que quand on démarre dans la vie professionnelle. Parce que vous savez quand même, un peu déjà le biais idéologie de chacun, donc vous corrigez un petit peu cela, et vous voyez ceux qui se trompent souvent, ceux qui se trompent assez peu. Et puis je pense qu'il faut être à l'éveil et multiplier les canaux, c'est-à-dire ne pas se contenter d'une source d'information, ne pas lire qu'un journal, ne pas consulter qu'un seul site internet. Et en fait, ceux qui font de la veille, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent les filets un peu partout pour pêcher et faire la synthèse de cela. Vous avez dit, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas qu'une source d'information. Ils vont un peu voir les sources locales, les sources internationales, les sources d'options différentes, parce que c'est là où l'expérience compte et c'est là où les analystes peuvent apporter le plus, c'est que l'information est la différence de tout le monde, l'analyse de l'information. Il faut savoir la faire. Pascal, une des questions qui nous remontent pendant qu'on parle, c'est, sans surprise, c'est l'actualité du moment, les élections américaines. Alors, je ne vais pas vous demander, à votre avis, qui va être, même si les tendances vont plutôt vers Joe Biden, mais on va attendre le résultat définitif, il pourrait prendre plusieurs jours. Si on reste sur le scénario que Joe Biden devient le nouveau président des États-Unis, d'abord, peut-être, première question, telle qu'elle est exprimée là, c'est, à votre avis, quelle va être la sortie de ces élections jusqu'à son entrée au pouvoir ? Première question pour vous. Alors, Trump va rentrer dans le club de ceux qui n'ont fait des présents qui n'ont fait qu'un mandat. C'est un club, normalement, on fait deux mandats. L'exception, c'est qu'il n'en fait qu'un. Qui a fait un mandat ? Jimmy Carter ? Jimmy Carter s'est lancé dans une fondation, action humanitaire, etc. Et George Bush a été réhabilité par la victoire de son fils. Trump ne va pas digérer sa défaite. Trump ne sera pas un bon perdant. Trump ne va pas dire, ah, c'est le jeu de la démocratie, il conteste déjà. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président battu conteste sa défaite. Lorsque Al Gore perd en 2000, de façon très contestable, dans l'État de Floride, dirigé par le frère de son adversaire, suite à un arrêt de compte des voix très frauduleux, au bout de 37 jours. Donc, il aurait pu se plaindre. Et il était majoritaire en voix au niveau national. Al Gore a accepté sa défaite. Hillary Clinton a accepté sa défaite dans 2016, alors qu'il y avait 3 millions de voix, le plus que Trump. Trump n'avait pas l'accepté. Donc, il va tout faire pour gâcher la vie de Biden et pour faire en sorte que Biden n'existe pas. Je ne serais pas étonné qu'il lance sa propre chaîne de télévision. Finalement, il s'est un homme de show. Et il en veut un peu à Fox News, qui l'estime ne pas avoir soutenu jusqu'au bout. Et puis, il a quand même 90 millions de followers sur Twitter. 68 millions d'Américains ont voté pour lui. Il peut se dire confier, confier, porter. Ça a pas été l'échec éclatant qu'on lui prédisait. Et donc, il va tout faire pour continuer à attaquer Biden, pour que Biden ne puisse pas dire « J'ai fait un bon mandat, contrairement à Trump. » Et puis, pour tout faire pour être celui qui va adouber le républicain qui va se présenter à l'élection en 2024. Il a toutes les données qu'il a ramassées, les coordonnées, etc. Donc, il a un capital très, très fort. Il n'a pas été totalement désavoué par les électeurs. Et donc, je dirais, un peu sous forme de boutade, le vainqueur de cette élection, c'est Xi Jinping. Parce qu'il va pouvoir dire « Vous voyez, le modèle américain, c'est quand même pas terrible. Déjà, la crise du Covid-19, nous, on a bien géré les forces communes à New York. Et là, regardez quand même, nous, c'est au plus stable, etc. » Et surtout, c'est que Biden va être un peu entravé par Trump. Et puis, le Sénat risque de rester républicain, ce qui va également gêner la marge de manœuvre du nouveau président. Si on reprend quelques-unes des mesures fortes prises par Donald Trump, on a évoqué le retrait de l'accord de Paris sur la protection de l'environnement, bien sûr, l'accord avec l'Iran, sur le nucléaire, et plusieurs autres, le retrait de l'OMS, etc. Quelle pensez-vous être la marge de manœuvre de Joe Biden pour revenir en arrière par rapport à cela et le temps que ça prendra ? Alors, pour revenir en arrière, avec un Sénat éventuellement, donc il ne pourra signer aucun traité, mais aucun président ne signe des traités maintenant, parce que les deux tiers au Sénat, personne ne les a. Et c'est pour cela qu'Obama a signé un décret exécutif présidentiel pour les accords de Paris, non pas un traité, parce qu'il n'aurait jamais eu deux tiers. Donc, Biden l'a annoncé, il va revenir dans les accords de Paris, il l'a annoncé, ne serait-ce que parce que c'est populaire aux États-Unis. Beaucoup d'Américains estiment que Trump a fait une erreur, c'est lui 55 ans. La Californie, New York, continue à appliquer les accords de Paris. Et les Californiens ont vu que le feu chez eux, de façon très forte, il va bientôt y avoir de nouveau des ouragans en Floride, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, ne sont pas tout à fait naturelles. Sur l'accord sur l'État iranien, il pourra essayer de revenir, mais doucement, parce que l'Iran n'est quand même pas très populaire aux États-Unis et que le régime, comme on l'a prévu d'ailleurs, s'est radicalisé suite à la rupture de l'accord par Donald Trump. Il ne fera pas revenir l'ambassade américaine de Jérusalem-Atel-Aviv. Si ça dessus, il ne changera pas. Il va continuer son opposition à la Chine, on en a parlé tout à l'heure, et il va essayer de se réconcilier avec les alliés asiatiques, Japon, Corée du Sud et Européens, qui ont été maltraités par Trump. On peut penser que, je ne serais pas étonné que son premier déplacement étranger soit en Allemagne, par exemple. Obama avait déjà dit que la Merkel était son partenaire privilégié, ce qui n'est pas très bon pour nous, la France, mais lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir, son premier déplacement étranger, c'est en France. Maintenant, ce n'est plus tout à fait ça, mais on a quand même encore des atouts à faire valoir. Donc, il va essayer de séduire un peu les Européens, ne serait-ce que pour les enrôler dans le bras de fer qu'il va nécessairement lancer pour de raison commerciale contre la Chine. Mais en même temps, par rapport à l'Europe, il va avoir un problème commercial, puisqu'il y a un très grand déficit commercial américain à l'égard de l'Europe, 170 milliards, principalement de l'Allemagne, d'ailleurs, c'est l'Allemagne qui ferait le seul 110 milliards. Et Donald Trump avait, pardon, Joe Biden, excusez-moi, Joe Biden a dit qu'il ferait une politique étrangère de la classe moyenne. Donc, job, 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 ça sera quand même aussi toujours une priorité pour le nouveau président. Donc, je ne crois pas qu'il y aurait de nouveau une lune de miel entre l'Europe et les États-Unis si jamais elle a existé un jour. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Je suis vigilant sur le temps qui nous reste. Et donc, on a encore quelques minutes pour des questions. On a plusieurs questions qui nous arrivent en même temps que nous parlons, Pascal. Donc, je vais vous les lire. Vous avez parlé de la fracture entre riches et pauvres. Que pensez-vous de la fracture jeune génération par rapport aux générations plus âgées, que ce soit dans nos pays à la démocratie, démographie vieillissante ou dans les pays émergents ? Oui. Alors, c'est… Briginski avait dit que la prochaine lutte serait plutôt une lutte des âges qu'une lutte des classes. Et les temps brisent, qu'ils disent, on ne va pas payer pour l'éducation, etc. Et en fait, on a plutôt assisté à l'inverse. C'est les jeunes qui ont manifesté contre la réforme des retraites. Et c'est les grands… Parce qu'en fait, les grands-parents, ils peuvent dire, ils ont des petits-enfants. Et là, on voit bien dans tous les mondes en crise que les solidaires familiales ont été quand même souvent… sont venus pallier le manque d'assurance nationale, etc. Donc, en fait, je dirais qu'auparavant, j'adhérais un peu à cette thèse d'un fossé entre les nouvelles générations et les anciennes. Mais en fait, oui, on peut dire que quelqu'un qui est retiré, qui est retraité, peut se dire, moi, je ne veux pas dépenser des défenses d'éducation. Mais en fait, le même va se dire, mon petit-fils a du mal à trouver un emploi, ma petite-fille a du mal à trouver un stage. Et donc, il y a quand même une solidarité intergénérationnelle qui, je crois, a été plutôt renforcée par la crise. Regardez, je pense que moi, beaucoup de mes jeunes collaborateurs, pendant le confinement, sont partis en tournée vivre chez leurs parents parce qu'ils sont plus grandement logés que dans les studios auxquels ils habitent. Très souvent, quand même, si les étudiants vivent encore plus… Enfin, c'est le phénomène Tanguy, qui a été un succès cinématographique, mais qui est plutôt d'ailleurs là volontaire que subi. Donc, je pense qu'on a plutôt des solidarités intergénérationnelles qui n'ont jamais fait défaut en Afrique, parce que c'est la base même, ni en Asie. Et en fait, ils ont dit, mais vous, les Occidentaux, vous êtes égoïstes, vous mettez vos vieux dans vos besoins de retraite, nous, on les garde à la maison, etc. Donc, je pense qu'au contraire, la solidarité intergénérationnelle revient en force en période de crise. Pour rester sur ce même thème, juste pour élaborer un tout petit peu sur deux pays qui font face à un problème, un challenge démographique très important. la Chine, avec la politique de l'enfant unique qui apporte aujourd'hui une concentration sur des straffes particulières de la population. Et puis, bien évidemment, le Japon, qui lui va perdre d'ici 2050, je crois, des dizaines de millions de citoyens. Comment est-ce que vous voyez ces deux pays faire la gestion de ce cadre ? Alors, la Chine a abandonné la politique de l'enfant unique qui était quand même une politique unique au monde, de dire que c'est l'État qui décide de la taille de la famille. Ça ne s'est jamais vu. Bon, c'était un succès, puisque ça a permis le décollage des collines de la Chine. Mais après, ils se disent, c'était très bien quand vous aviez, en fait, quatre grands-parents et deux parents qui s'occupaient d'un enfant. Parce qu'il n'y avait pas de divorce en Chine. Et le projet de l'éducation de l'enfant, solidarité intergénérationnelle, il y avait six personnes qui s'occupaient d'un enfant unique, un petit prince. Et là, après, du coup, c'est un adulte qui s'occupe de deux retraités. Donc, ça change un peu les choses. Et les Chinois ont abandonné, ont arrêté le système de l'enfant unique en 2015. Il n'y a pas eu de reprise de natalité. Parce qu'en fait, c'est une réalité asiatique. En Corée du Sud, au Japon, en Chine, trois régimes, enfin, des pays différents politiquement. Il n'y a jamais eu de politique de l'enfant unique au Japon, mais de fait, elle existait. En Corée du Sud, de fait, elle existait parce que les logements sont chers et que les études sont très chères. Et qu'il faut payer des cours, etc. Et donc, les gens se disent, on n'a pas les moyens d'avoir un deuxième enfant. C'est juste, il faut être très riche pour avoir un deuxième enfant. Donc, la Chine va s'en sortir parce qu'elle a quand même une masse importante et que l'intelligence artificielle va venir libérer un peu cela. Mais la Chine va vieillir, effectivement, va vieillir. Mais elle peut supporter cela. Pour le Japon, le vieillissement n'est pas trop un problème, une fois encore, à cause, grâce, de la science artificielle et puis de l'employabilité qui va plus loin. On travaille très tard au Japon. Mais le déficit démographique est là une source majeure d'angoisse dans un pays qui a toujours été fermé à l'immigration et qui n'est toujours pas ouvert à cela. Il y avait aussi des gens, il y a très peu d'étudiants japonais qui vont du lieu à l'étranger. Les Japonais sont quand même très confinés chez eux. C'est l'archipel, etc. Ils n'acceptent pas beaucoup l'immigration. Ils n'acceptent pas beaucoup l'exportation. Et donc, il y a effectivement un déficit démographique japonais qui risque de poser un problème, d'aggraver le problème de la perception de la manâche chinoise par le Japon. Merci Pascal. Autre question qui nous est posée. Vous avez parlé de besoin de multilatéralisme pour sortir de la crise. Y a-t-il pas d'autres pistes à explorer que la recherche d'un vaccin ? Coordination, réouverture des frontières, uniformisation des protocoles sanitaires, soutien aux entreprises ? Oui, oui. Je parlais parce qu'on dit toujours qu'on pourra de nouveau circuler quand il y a un vaccin. Mais c'est une solution. C'est un objectif majeur. Il y a de nombreuses sociétés qui travaillent dessus. Et bien sûr, on ne peut pas s'arrêter à cela. Il y a de multiples autres. Et on voit qu'il est possible de voyager en respectant certaines normes. Les normes sont différentes selon les pays. Elles sont très drastiques. En Asie, elles sont plus souples dans d'autres pays. Mais je pense qu'on pourrait peut-être libérer un petit peu le fait de voyager en respectant certaines règles de gestes barrières, de distanciation, etc. Là, il faudrait y réfléchir pour permettre un peu quand même à l'économie de redémarrer. Là, je reprends ce que vous dites et ce que nous avons évoqué précédemment. Effectivement, je pense, des leçons à apprendre de ce que certains pays d'Asie ont mis en place pour gérer la pandémie. Moi, je reste encore très frappé par la capacité, par exemple, de la Corée du Sud, troisième semaine de mars, à tenir leurs élections générales, en battant des records de participation. On était vraiment au plein cœur de la pandémie à ce moment-là. On peut comparer les élections françaises qui ont été un feuille de contamination avec la façon dont la Corée du Sud, qui est une parfaite démocratie, avec une société civile très puissante. C'est vraiment… Quand même, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce pays. Détruits par la guerre civile entre 50 et 53, ils sont partis de rien, sans matière première. En 60, le PIB de la Corée du Sud, c'est 200 dollars par habitant, comme le Ghana. 40 ans plus tard, c'est 800 dollars au Ghana. 20 000 dollars en Corée du Sud, c'est désormais le 21e PIB mondial. Et donc, ils ont, et là, vraiment, un civisme des Coréens qui a permis, effectivement, d'éviter le puissant. Tout à fait. Prochaine question pour vous, Pascal. Pouvons-nous penser que cette pandémie va permettre de faire avancer l'agenda climatique, malgré les difficultés économiques et les tensions géopolitiques qu'on a déjà ? Alors, est-ce que c'est le verre à moitié plein ? Si on dit qu'il faut faire attention aux signaux faibles, le moins que l'on puisse dire, c'est que sur le réchauffement climatique, que c'est un défi majeur, que c'est dû à l'activité humaine, c'est quand même documenté et reconnu par tout le monde. Sauf quand même, jusque peut-être le 20 janvier, par les présidents des premières, huitièmes et quatorzièmes puissances mondiales, puisque ni Trump, ni Bolsonaro, ni Scott Morrison, premier ministre de l'Australie, ne reconnaît l'existence du réchauffement climatique. La Chine a dit neutralité carbone en 2060. Ils ont pris des engagements très forts, parce qu'ils y voient aussi un moyen de doper leur économie sur l'énergie bête. Et donc, on sait très bien que ce n'est pas une lubie, que c'est vraiment un danger, que ce n'est pas une rêverie… – Si on vous interrompte, Pascal, l'enjeu sanitaire pour la Chine est très clair. Aujourd'hui, vivre à Pékin aujourd'hui, sur une journée, c'est fumer l'équivalent de deux paquets de cigarettes. – Deux paquets de cigarettes, 4 000 morts du… Effectivement, 4 000 morts quotidiens sur la Chine, du fait de la mauvaise qualité de l'air. Donc, c'est un problème d'opinion. Les Chinois se révoltent contre cela, et du coup, le Parti Covid s'est obligé d'en tenir compte, effectivement. Donc, on sait très bien que le réchauffement climatique est quand même la menace majeure sur nous. Le problème, c'est que c'est une menace à long terme. Et que nos gouvernements sont de plus en plus conduits par le court terme que par le court long terme. Et la crainte, ce serait de dire, oui, bon, d'accord, il y a l'échauffement climatique, mais là, quand même, on a X millions de chômeurs, donc on redéploie l'activité. Il faudra voir comment le plan de relance, à la fois national et européen, tient en compte, tient en compte de cela. L'Europe est plutôt vertueuse, mais moins qu'elle le dit, mais plus que d'autres. Mais il faudra voir, là, il y avait même un grand d'opinion, et Biden devrait quand même donner un signal inverse que Trump, parce qu'une fois encore, de nombreux Américains sont très concernés par le réchauffement climatique. Merci, Pascal. Autre question pour vous. Selon vous, quelle stratégie intelligente, on parlait tout à l'heure, on faisait l'opposition entre les égoïsmes et l'intelligence collective, quelle stratégie intelligente à l'horizon de 10 ans pour l'Union européenne qui pourrait lui permettre de mettre en place, qu'elle pourrait mettre en place, pardon, pour faire face à la Chine ? De ne pas aller disperser. La Chine essaie de nous diviser. Il y a le groupe 16 plus 1 qui réunit certains pays membres de l'Union européenne de l'Est et certains pays balkaniques candidats à l'Europe. On a vu que sur la 5G et sur d'autres, la Chine essaie de passer d'abord par l'Italie. Donc, je crois qu'une des bonnes choses qu'a fait Macron l'an dernier, c'est lorsqu'il a reçu de Xi Jinping, c'est le gros savoir avec Angela Merkel et à l'époque Jean-Claude Junquière qui était à l'époque le président de la Commission européenne. Et qu'il faut donc faire front commun. Au niveau commercial, on négocie à 27 avec la Chine. Et là, forcément, les marges de manœuvre sont meilleures pour nous. Donc, faire front commun sur le plan de l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait un retard considérable, il faut que l'on comble ce retard et qu'on ne soit pas, là pour l'instant, aussi bien Macron que Thierry Breton le reconnaisse, qu'on ne soit pas réduit à assister un puissant à un duel dans ce domaine entre Washington et Pékin, et entre les GAFAM et les BATX. Donc, il faut qu'on ait nos propres géants. Et on a les capacités, nos écoles d'ingénieurs, de mathématiciens sont excellentes. Mais dès qu'il y a des cerveaux, on s'est réjoui du prix Nobel d'accorder une française. Ça fait 20 ans qu'elle ne travaille plus en France. Donc, il faut peut-être aussi savoir obtenir nos talents. Donc, en fait, avoir vraiment ce projet un peu européen commun de dire on a des intérêts communs, il faut qu'on les défendre de façon commune par rapport à, je dirais, aussi bien les États-Unis que la Chine, mais bien sûr pas dans le même sac, et notamment si Biden exerce le pouvoir, mais on a quand même avec chacun d'entre eux, parfois les intérêts communs et parfois les intérêts divergents. Il faut savoir que lorsqu'il y a des intérêts divergents, faire valoir un rapport de force et ne pas avoir peur du terme rapport de force parce que c'est ça qui nous protège. Alors, prochaine question pour vous. Il nous reste encore quelques minutes, profitons-en. Vous avez beaucoup parlé des liens entre la Chine et les USA. La Russie avait tenté d'influencer les dernières élections. Qu'en est-il cette fois-ci ? Je pense qu'on peut faire référence aux élections américaines. Oui, aux élections américaines, il ne faut pas… Disons que les démocrates ont beaucoup dit que c'est Poutine qui avait fait élire Donald Trump en 2016 parce que Hillary Clinton, c'est une façon de ne pas s'interroger sur sa défaite. Alors, bien sûr, les Russes ont beaucoup misé sur Trump, mais il ne s'est rien passé. Trump n'a pas reconnu l'action de la Crimée. Il y a plus de sanctions. Il y a des sanctions additionnelles sous Trump parce que le Congrès est fait comme ça et que Trump s'est coupé. Et dans la campagne électorale, Poutine s'est bien gardé de choisir un candidat parce que Poutine est juste simplement un réel politicien machiavélique et qu'il savait que Trump avait des chances de ne pas être élu. Donc, il ne voulait pas antagoniser ses relations avec Biden tout de suite. Et donc, Biden avait un discours moins anti-russe qu'il a avec Clinton. Donc, il n'y a eu infiniment pas d'interférences ou moins d'interférences. Néanmoins, ce ne sont pas les interférences russes qui ont fait gagner Trump en 2016 et Poutine. Mais Poutine a un peu renoncé à se rapprocher des Américains. Il renonce un peu aussi à un rapprochement avec les Européens en disant que les Européens suffisent des Américains. Et il y a des géopolitologues américains comme Stéphane Walt ou John Merchmeyer, donc l'école néo-réaliste des relations internationales, qui dit « Mais quel est le problème pour les États-Unis ? » C'est la Chine. C'est la Chine, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine ? Et c'est d'ailleurs pour cela que Macron a protesté contre l'État profond français, contre le fait que certains pourraient vouloir ne pas mettre en œuvre sa politique par rapprochement, de maintenir un contact. qui a d'ailleurs une tradition française depuis De Gaulle quand même assez ancienne, parce que si on coupe tous les ponts avec la Russie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller vers la Chine. Est-ce que c'est notre intérêt ? Non. Alors, prochaine question. J'ai l'impression que les gens se disent, il ne nous reste plus que quelques minutes pour avoir la chance de poser notre question à Pascal, donc allons-y. Vous parliez de l'opposition entre la première et la deuxième économie mondiale. Est-ce juste une question de PIB ? Les USA tirent la demande mondiale. La Chine est devenue l'usine du monde. Comment voyez-vous ces deux modèles économiques évoluer au regard de nouveaux défis, comme les accords de Paris que nous avons évoqués ou la remise en question de la mondialisation ? La Chine n'est plus seulement à la tenue du monde. Parce qu'auparavant, votre téléphone, c'était conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine. Maintenant, il peut être conçu en Chine. Et donc, en termes d'intelligence artificielle, les Chinois n'ont rien à envier. Il y a eu un moment magique, c'est lorsque, en 2017, une machine américaine, DeepMind, a battu le champion du monde du jeu de Go. Et là, les Chinois se sont dit, on va à fond. C'est un peu ce qu'on appelle en Spoutnik, quand vous réalisez le temps tard et que vous mettez tous les moyens. Et la Chine est un marché aussi extraordinaire. Bolsonaro, au Brésil, a été élu sur un programme anti-chinois, etc. Mais le tiers de ses importations va en Chine. Donc, il ne va pas se fâcher. Il n'a pas quitté les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, ce club nouveau. La Chine concuprence les États-Unis, y compris en Amérique latine. L'Amérique latine n'est plus la chaise gardée des États-Unis et en Afrique. Et donc, la Chine est un pays, effectivement, qui n'est plus l'atelier du monde. C'est aussi un pays qui importe. Et quand la Chine s'est bloquée en janvier, avant même que le Covid-19 ne se répande dans le monde entier, au début, les adversaires, les rivaux de la Chine, Japon, les États-Unis se sont dit, ah, ils se sont frottés les mains. La Chine est à l'arrêt. Puis, tu dis, ah, la Chine est à l'arrêt. Ça nous concerne parce qu'on a moins de… Bon, Apple, 20% du marché de l'Apple, entre 15% du marché de l'Apple est en Chine. Et donc, aujourd'hui, lorsque la Chine est ternue, lorsque la Chine, pardon, s'enrume, c'est le monde entier qui est ternue, parce qu'on a tous des intérêts économiques en Chine. Que l'on vit, nous aussi, à l'International SOS, on a aujourd'hui le support que nous donnons à des entreprises chinoises, par exemple, qui déploie des effectifs vers le reste du monde a explosé depuis plusieurs années. Et depuis, d'ailleurs, le Covid-19 a complètement repris maintenant, et notamment sur le continent africain. Donc là, on voit bien que ce n'est pas juste un pays qui reste l'usine du monde, mais qui déploie ses propres… Non, alors, la Chine a une très grande influence en Afrique. J'étais en novembre dernier au Congo-Brasaville, il y a un sillon fissu dans les locaux du ministère de l'Apère-Atlantère, dans les locaux du ministère. Et ils invitent, ils font des programmes d'invitation, des jeunes leaders, etc., qui fonctionnent très, très bien. Et ils sont un partenaire, un partenaire pour les seuls… Xi Jinping, son premier voyage a été pour l'Afrique en 2013, lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Et les sommets Chine-Afrique réunissent maintenant plus de chefs-albums que les sommets France-Afrique. Alors, je regarde s'il nous reste encore un tout petit peu de temps pour une ou deux questions. On va les prendre rapidement. Y a-t-il un risque à court terme ou moyen terme de voir un conflit armé entre les États-Unis et la Chine dans des zones d'influence, directement ou indirectement ? La différence avec QCDI, c'est l'action nucléaire. Il n'y avait pas de discussion nucléaire entre Sparte et Athènes. Elle existe entre Washington et Pékin, heureusement. Mais on n'est pas à l'abri d'escarmouches, de dérapages, etc. La question centrale, c'est Taïwan. Si Taïwan décasse en indépendance, la Chine ne va pas l'accepter. Il va donc vouloir réunifier par la force ce que font les États-Unis. Taïwan paraît la zone la plus dangereuse par rapport à cette compétition. Mais quand même, normalement, non. Il y aura des rivalités idéologiques, commerciales, culturelles. Pas de conflit armé. Parce que sinon, à la nuit, s'il y a un conflit armé, je prends assez peu de risque de dire qu'il n'y en aura pas. Parce que s'il existe, nous ne serons pas là, ni vous ni moi, pour le commenter par la suite. Ce sera une guerre mondiale. Alors, on a un vainqueur concernant la dernière question. Je ne sais pas qui l'a posé, mais voilà la dernière question. La lutte contre la pandémie et contre le dérèglement climatique ne sont-ils pas des facteurs majeurs d'apaisement des tensions internationales et d'un nouveau multilatéralisme ? Il devrait être. Mais c'est quand on a vu qu'au contraire, les États-Unis et les Chinois, ils se sont mutuellement accusés d'être responsables. Parce que les Chinois ont dit, ce n'est pas nous, c'est une équipe militaire d'au-jeu, une olympique militaire américaine qui est venue importer, etc. Donc, on a passé plus de temps à trouver un coupable qui a trouvé un vaccin au début. Donc, oui, normalement, bien sûr, ça devrait être le cas. C'est ça le multilatéralisme. Et si chacun dit, ce n'est pas moi qui pollue, c'est l'autre. Ce n'est pas moi qui suis la cause du réchauffement, c'est l'autre. On ne se trouvera pas. Donc, ça va dépendre des choix que l'on va faire. Est-ce qu'on fait un repli unilatéraliste ou est-ce qu'on se lance dans une vraie politique multilatéraliste ? Pascal, il est temps pour moi de vous remercier au nom d'International SOS, au nom de tous les gens qui nous ont, spectateurs et auditeurs qui nous ont suivis, pour vos enseignements et tout ce que vous avez, votre partage de votre savoir, etc. Je vous promets, parce que Pascal a de multiples passions dans la vie. Étant dans son bureau, j'en vois quelques-unes. Donc, on pourrait peut-être se faire un jour une séance sur Léo Ferré ou sur le football. Et ce sera avec grand plaisir. Je vous donne tous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne tous rendez-vous pour la prochaine séance qui aura lieu le 10 novembre prochain. La table ronde sera sur le thème « Comment la COVID-19 transforme-t-elle la mobilité à l'international et la sécurité du voyage ? » On vous souhaite tous de rester en bonne santé et en espérant que vous avez passé une excellente séance avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.